Bon, il va falloir que je fasse une teinture le matin, ça blanchit. Bonjour à tous, allez, ce matin, des bermudas, des réimpressions, des bébés joufflus, et puis un coup de cœur, et puis aussi un petit coup de gueule. Allez, c'est l'expresso. On va commencer par le petit coup de gueule, même si j'ai dit que je serais sage en 2020, et puis que j'essayais un petit peu de me soigner. Si vous voulez qu'on puisse faire des chroniques, messieurs les éditeurs, ça serait bien de mettre à jour vos sites internet et vos annonces de sorties. Parce que quand on va sur certains sites, et qu'on voit que ça n'a pas été mis à jour depuis le mois de décembre, c'est difficile de tenir des chroniques comme celle-ci. Voir, il y a des éditeurs qui n'en ont pas du tout. Comme ça, on n'a aucune capacité à préparer quoi que ce soit sur les sorties. Et puis indépendamment de moi, de mon petit nombril, et puis de ma petite vie, il y a aussi des gens qui achètent vos produits. Et si les gens qui achètent vos produits n'ont pas la liste des sorties qui vont arriver dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois, qui vont venir, ils ont du mal à se projeter. Et puis du coup, ils ont du mal à financer. Parce que vous comprenez bien qu'on vous donne de l'argent. Donc forcément, c'est des sous. Et donc forcément, il faut qu'on puisse capitaliser et préparer nos achats. Et en l'occurrence, quand vous ne faites pas votre travail d'information assez simple, qui est de dire, la semaine prochaine, il y a ça qui sort. Dans un mois, il y a ça. Et puis tel jeu, attendez-le pour telle date. Les gens n'ont pas la possibilité de se projeter. Et puis du coup, ça va un petit peu rendre leur confiance corrosive. Et ils vont avoir du mal à se tourner vers vous. Et ils vont se tourner vers des éditeurs qui, eux, le font. Parce que oui, il y en a. Alors comme d'habitude, c'est des Anglais. Je vous laisse y réfléchir. Allez, c'était la fin du coup de gueule. C'est parti pour les vraies sorties. Parenthèse fermée, donc. Décidez d'être sympa en 2020. On va vite passer du côté de Hedge. Puisque cette semaine, on n'aura que de la réimpression. Avec notamment Blood Rage. Avec l'extension 5 joueurs. Et du Zombicide et le très regretté Love Letter. Qu'on attendait tous. Moi, c'est vrai que j'endormais pas. Je veux dire, Love Letter réédité. Ça me fait du bien, quoi. Je suis content. Parce que c'est vrai que, par exemple, la réédition du jeu de rôle de Star Wars pour les Vauriens. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Et je préfère avoir Love Letter. C'est vrai que réimprimer Love Letter, c'était plus important que de réimprimer l'intégralité des JDR Star Wars. En plus, Star Wars, ça ne court pas les rues, les fans. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Côté cartes, on aura Yu-Gi-Oh ! Qui propose les duelistes légendaires. Le héros magique. Qui met en avant le duo iconique de Yu-Gi. Magicien sombre. Et la magicienne des ténèbres. Donc, de nombreuses cartes de magie et pièges mettent en avant ce duo dans leur visuel. Mais pour la première fois, le magicien sombre et la magicienne des ténèbres se battront ensemble en tant que monstres de fusion les réunissants. Ensemble, ils excellent en termes de magie et de puissance avec quand même 2800 ATK. Et la capacité de piocher une carte quand une magie ou un piège est activé. Le boost sera au prix de 1,90€. Pour les plus jeunes, on aura Ratoureux. Eh bien oui ! Ou il s'agit d'empiler en fait des cartes percées afin de laisser apparaître vos petites souris. C'est un jeu d'observation et de stratégie à partir de 8 ans. Mais j'imagine qu'on peut commencer plus tôt pour des parties de 30 minutes. Et le prix sera à 11,90€. On retrouvera également Bermuda Pirate. Qui est un jeu de petits bateaux qui doivent aller chercher des crestos sur une map. Mais attention, celle-ci est piégée. Et en fait, vous allez vous retrouver avec le risque de perdre votre cargaison. En effet, sur la map, il y a des petits aimants en fait qui sont glissés en dessous. Et cela fait chavirer l'embarcation. C'est un jeu de dextérité mais aussi de mémoire. Il faut se rappeler que lorsqu'on est passé à tel endroit, ça s'est mal passé. Ce sera à partir de 7 ans, 30 minutes, 2 à 4 joueurs pour 22,50€. Allez, avant le coup de cœur, on attaque les sorties de Games Workshop. Cette semaine, ce sera les Sœurs de Bataille à Volonté. Alors, vous le savez, moi, les bébés du 41ème millénaire, je ne suis pas trop fan non plus. Mais bon, il faut avouer que les figurines sont superbes. Mention spéciale aux figurines des Sœurs qui semblent toutes avoir une identité. Entre celle qui a le crâne rasé en mode pénitente et celle qui a la visière relevée. Et franchement, c'est du grand art. On est obligé de reconnaître que Games a pris une avance considérable sur sa concurrence. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style. On retrouvera donc les Dominions. Qui ont pour tâche plutôt de porter le combat chez l'ennemi. Pour garantir une destruction grâce à leur puissance de feu dévastatrice. A courte portée, avec des fuseurs et des lances flammes. Les Célestian, elles, elles sont distinguées au sein de l'ordre. C'est des guerrières qui sont vraiment badass. Quant aux Battlesisters, elles font face à l'ennemi avec abnégation et détermination. C'est beau. Désolé, mais la gamme est avare en caractéristiques sur le site. Ce qui ne leur ressemble pas. D'habitude, je trouve des cartes avec des caractéristiques, des choses comme ça. Là, je n'ai absolument rien pu dégoter. Alors du coup, je ne peux rien vous partager. En tout cas, le lot vous cotera 172,50€. Sinon, on va également retrouver un nouveau codex, l'Adaptas Horritas. Qui porte le combat chez les impies, pour le feu consacré à la fureur des justes. Dans ce codex, on aura 112 pages sous couverture rigide. C'est toujours un peu premium, les sorts de bataille. Vous trouverez tout le nécessaire pour aligner les sisters. Plus un cadre narratif, bien entendu, du fluff, beaucoup d'illustrations. Et je vous rappelle que ce codex est également disponible en démat pour les anglophiles. Le physique sera au prix de 32€. Et le démat, ce sera à 25,99€. Je trouve pour le coup que la différence entre le physique et le démat au niveau prix n'est pas assez prononcée. C'est vrai que ça pousse à acheter le physique. Et s'ils veulent vraiment promouvoir le démat, il faudrait faire un petit effort sur le prix. Comme vous en avez l'habitude, le codex sera accompagné de ses cartes de référence. Le tout permet de consulter rapidement les règles des sororitas. Afin de vous faciliter les choix des stratagèmes et des rites. Dans ce paquet, on aura 36 objectifs tactiques. Dont 6 propres aux sororitas, 38 stratagèmes et 6 rites sacrés. Et donc, ce petit paquet de cartes sera au prix de 20€. On finit non pas par une sortie, quoi que, mais par un coup de cœur. Le JDR Vurme, proposé par Emmanuel Roudier. Donc Emmanuel Roudier, c'est un illustrateur, notamment un illustrateur scientifique. Mais à qui on doit également la BD Néandertal et Vohuna. Il nous propose ici un jeu de rôle dans la préhistoire, au cœur de l'ère glaciaire. Il y a à peu près 35 000 ans. Un RPG, donc, où on va rencontrer des mammouths, des orques, des bisons, des cerfs géants, des ours. Et des lions des cavernes. Parmi ces colosses, deux espèces humaines vivent en petite communauté de chasseurs-cueilleurs. Les hommes de Néandertal et les hommes de Cro-Magnon. Et oui, j'ai bien dit deux espèces. C'est-à-dire que quand on est un peu attaché à la préhistoire, on ne parle pas de blanc, d'asiatique, de jaune et de noir. Parce que sur Terre, n'en déplaise à Jean-Marie, il n'y a qu'une espèce d'homme actuellement, l'homo sapiens. Mais il y a 30 000 ans, sur Terre, il y avait deux espèces d'hommes. Les Néandertaliens et les sapiens. Et là, on peut vraiment parler d'espèces. Alors, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu une reproduction entre les deux. Mais on n'a pas le même génome, on n'a pas le même ADN. On a deux espèces différentes. Donc, en jouant un vourme, vous allez interpréter ces hommes et ces femmes préhistoriques au fil d'aventures et d'épreuves de survie, notamment des quêtes légendaires, forcément. Et puis des chasses périlleuses. Vos personnages vont acquérir de la force, de la sagesse, du prestige en explorant des territoires inconnus, en bravant les ténèbres des cavernes mystérieuses ou en se conciliant les pouvoirs des esprits ancestraux. Le rulebook est accompagné de Voice of the Ancestor. En fait, c'est une série de recueils d'aventures, parfois d'aide de jeu. Dans ce numéro intégralement illustré, attention, par l'auteur, on va retrouver quatre scénarios inédits. Bon, alors, ok, vu mes études, je suis naturellement attiré par ce genre de proposition, mais je trouve que c'est vraiment innovant et audacieux comme proposition. Ça nous change, d'autant plus que l'univers préhistorique a le vent en poupe ces dernières années. Je vous rappelle notamment Far Cry Primal qui était sorti, mais également Ancestor, The Human King Odyssey, et puis les romans préhistoriques, notamment ceux de Jean-Oel. Alors, gros point noir, c'est que le RPG semble avoir eu une vie en français, mais c'est quasiment impossible à retrouver aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a des infos, ou si quelqu'un éventuellement a le fameux PDF FR de Vurme sous la main, eh bien, il me contacte en MP, je suis très intéressé. Voilà, on en a terminé avec les sorties de la semaine. Je vous donne rendez-vous, pour ceux qui ne sont intéressés que par cette partie-là, la semaine prochaine pour les sorties de la semaine 4. N'hésitez pas à vous abonner, parce que comme je l'ai déjà dit, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans l'être. Je vous donne des rendez-vous très bientôt. On va refaire un petit peu de boxing, des présentations également de certains kickstarters que l'équipe a reçus. Il y a une cantina qui est en préparation, et puis il y a plein d'autres projets. Et notamment, aller sur les pages des voisins qui acceptent de nous accueillir, et qui nous acceptent très très bien, et qui nous accueillent avec beaucoup de plaisir et de bonheur. J'aimerais ça vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada